Musique Monsieur Yandou Sissé, bonjour Bonjour Monsieur Yandou Vous venez de lancer une nouvelle maison d'édition qui s'appelle l'univers du petit africain Parlez-nous de cette maison d'édition Alors c'est vrai que l'univers du petit africain c'est une nouvelle maison d'édition qui est dédiée aux enfants de Jaspora C'est une nouvelle maison d'édition qui édite des livres dédiés à l'apprentissage, dédiés aux enfants pour les apprendre les langues maternelles on dirait plus précisément les langues africaines Donc du coup, là où on a commencé par des premières séduites Désa, comment est née cette idée-là ? Comment vous évoluez cette idée dans cette maison d'édition ? Alors, on va dire que c'est un peu la suite de l'application Quelle application ? C'est la suite de l'application C'est la suite de l'application qui sont des familles africaines qui sont très souvent exposées à un certain nombre de problématiques surtout les enfants d'abord dans la pratique de la langue ils pratiquent moins de la langue et ensuite, les problématiques encore c'est pire encore c'est qu'il n'y a pas de support il manque de support donc à la fois, il y a beaucoup d'enfants qui sont dans le besoin beaucoup de familles qui sont dans le besoin mais ils ne trouvent pas de support ils manquent de temps donc du coup, les enfants, ils se trouvent handicapés face à ces problématiques donc c'est en réponse en fait à ce manque de support que nous avons apporté le manque de support ça c'est une chose mais aussi la façon dont la pédagogie aussi est utilisée parce que les enfants, ils vont faire en sorte qu'ils puissent utiliser en tout cas des outils de support qui soient à la fois sels et ludiques et qu'on va pouvoir les aider en tout cas à aller beaucoup plus loin dans la langue et combien de langues existe vous aurez d'être éditées ? alors là, on est parti on a débuté par là, on a débuté par trois langues le sonique le bambara et le holof ah d'accord le sonique, le bambara et le holof donc justement, on a appelé ça l'univers du petit africain pour montrer qu'en fait c'est un univers c'est-à-dire qu'il ne s'est passé focalisé sur une seule langue les problématiques que nous parlons en tout cas en tant qu'on s'est unifié dans notre communauté ça vaut aussi d'autres problématiques que ce soit le bel, le bambara ou toute autre communauté en tout cas, c'est une problématique qui est connue à toute famille en tout cas de l'indespoir africain donc du coup, on a appelé l'univers du petit africain ce qui veut dire qu'il y aura d'autres langues aussi probablement qui vont venir derrière le peu, le manding voilà et c'est aussi là aussi pareil c'est-à-dire qu'on a envie que ce qui nous intéresse nous, le plus important c'est que chaque enfant puisse apprendre sa langue maternelle dès le bas âge qu'il faut avoir les outils parce qu'aujourd'hui on n'en parle donc là où il est il puisse avoir ses outils que ce soit simple médic et qu'il puisse l'aider à apprendre dans sa langue maternelle parce qu'un enfant qui apprend sa langue maternelle dès son plus jeune âge il va pouvoir être en mesure d'apprendre de la langue et même être plus performant dans le cursus scolaire ça c'est plus important donc du coup c'est aussi une frustration est-ce que vous avez un agenda concernant les autres langues par exemple le jola le manjac parce que tout à l'heure quelqu'un est passé ici il demandait s'il n'y a pas un manjac donc est-ce que vous avez pour ces personnes-là qui seraient vraiment intéressées est-ce que vous avez un agenda d'édition dans ces langues-là alors ce qui est certain là où on vient de commencer d'ailleurs mon ami et moi Sarefsi il s'appelle Sarefsi avec qui j'ai coépris le Sodiq et le Bambara donc ce qui est certain c'est qu'en fait l'agenda dont on parle ce qui nous intéresse avant tout c'est d'avoir un programme qui soit à la fois le plus possible le programme qu'on fait les enfants dans le cursus scolaire dans le français et là ça nécessite de faire des choix c'est-à-dire que ce qu'il nous faut c'est les retours des clients de nos parents qui nous disent voilà comment il faut faire comment il faut l'adapter une fois on a que ce que tout le conducteur qui est fixé ça va nous permettre tout de suite de pouvoir le faire pour les autres langues mais pour l'instant il est très difficile d'aller de s'épargner dans tous les sens parce que la difficulté c'est aussi de faire des choix faire des choix ça va faire des décontents mais ce qui est certain il y a un peu de temps qu'il faut avoir tout de suite dans pas longtemps les peuples le ligue-là ça c'est certain d'autres langues aussi de l'outil mais ce qui nous intéresse avant tout c'est quelque chose qui soit beaucoup plus fait du programme ce qu'on est un peu moins une fois et qui va permettre aux enfants de ne pas être perdus en plus voilà nous notre but ce n'est pas de casser le port de casser le truc mais justement d'avoir un truc qui va d'étape par étape mais tant qu'on n'a pas ce pull-là ben très difficile de tout de suite c'est parti parlez-nous du contenu qu'est-ce qu'on peut trouver dans ces livres-là le programme dans le contenu en bambarance au niqué qu'est-ce qu'il y a dedans alors si on parle comme tous les langues quand on regarde ici on a le vocabulaire surtout de l'alphabet parce qu'on commence par l'alphabet il est très rare aujourd'hui que beaucoup de gens peuvent parler la langue mais ils ne connaissent pas l'alphabet donc du coup on commence par l'alphabet on commence à initier les enfants à l'alphabet les enfants vers 4 ans à partir de 4 ans jusqu'à 6 ans etc. dans cette période ils sont dans l'empathisable de l'alphabet dans les identifications de bons d'objets etc. et donc du coup on part sur ce en fait on part sur ça et donc du coup là on va prendre ce que c'est l'alphabet bambara et d'ailleurs pour l'information il y a différents systèmes qu'on utilise pour les alphabets il y a le système qu'on appelle NUGO il y a le système latin et d'autres systèmes et nous on attaquerait encore une fois le système français parce que nous notre but c'est de pouvoir faire en sorte que ça soit beaucoup plus facile pour les enfants de pouvoir l'adapter tout de suite sans grande difficulté parce que souvent on a des idées reçues en disant que nos langues sont très difficiles à apprendre donc si on essaie de le mettre dans d'autres choses auxquelles ils ne sont pas du tout habitués ça va poser beaucoup de problèmes dans l'adaptation donc ici avec ce système là tout de suite ça va aller beaucoup plus vite et même la mémorisation va aller beaucoup plus vite et donc du coup on va trouver ça et le but du livre c'est justement le siliciaire à travers d'apprendre l'alphabet et donc ce que nous avons fait ici ça c'est intéressant encore une fois quand on part dans les villages très souvent la nuit tous les enfants vont chez le compteur c'est-à-dire aller écouter les belles histoires de Goukki de Doc Leliev parce que c'est une chose qui est amusante ça amuse beaucoup et tous les enfants chaque jour on n'a pas besoin de répondre c'est la même pour aller là-bas tout le monde va chez le compteur donc vous êtes inspiré de ça aussi qu'est-ce que vous pensez ? on s'est inspiré de ça parce qu'on trouve que c'est très instructif c'est pour ça là que d'ailleurs on a des personnages qui comptent dessus pour rappeler à la fois que l'apprentissage ça doit être familial ou familial parce que ce sont des moments où il y a plein de enfants c'est la confiance parce que là l'enfant n'a pas confiance il apprend aussi c'est un moment d'apprentissage mais ce qui est intéressant c'est que ça doit être au moment quand on apprend on doit être à la fois ça doit être ludique simple et puis ce qui est sûr et certain ça doit être aussi dans la concentration et donc du coup lorsque le compteur a soniqué dit je ne sais pas moi il était une fois nous en Bambara on dit les enfants ils demandent ça veut dire faites attention j'attire votre attention à telle chose et bien concentrez-vous l'idée c'est à peu près ça mais ce que vous voulez au fond encore une fois le problématique que les gens ils ont aussi c'est que déjà à la maison il n'y a pas de chance direct dans la langue ça ça pose un gros problème ok quels sont les premiers retours que vous avez est-ce que qu'est-ce que les gens vous disent quand ils voient cette exposition de livres destinés aux petits-enfants alors ce qui est certain on a un retour incroyable le retour en tout cas c'est quelque chose qui est en tout cas c'est un retour un peu du positif parce que les parents ils voient tout de suite ils s'y approchent les enfants ils voient tout de suite c'est eux-mêmes qui s'y approchent chacun prend son livre parce qu'il y a du poloriage il y a des mots à découvrir quand on polori quelque chose on arrive à dire par exemple je ne sais pas moi les deux donc on a le mot qui est là on a le dessin il va le reproduire le dessin et ce qui est très bien aussi quand on regarde la disposition de la page c'est que d'autre côté on a toujours la lettre qui est là pour rappeler qu'on est toujours sur la lettre K par exemple et ce qui est certain c'est que dans chaque partie là sur la partie droite ou votre partie gauche on a plusieurs parties il y a la partie lecture là c'est une portion de porte on a pris une porte et sur chaque lèbre on a une portion et à la fin on a la traduction que je vous montre et c'est la même méthodologie pour chaque langue oui c'est ça là c'est l'écrit en pambara et donc là on a aussi du vocabulaire et ensuite l'enfant il reproduit ça encore une fois c'est pour être capable voilà là l'enfant à son âge 4 ans il apprend à l'écrit donc le fait d'écrire les mots de reprendre il n'est pas perdu et ici il y a une partie coloriage là aussi c'est aussi quelque chose qui est très intéressant ça c'est que les enfants ils adorent colorier et quand on colorie on arrive à retenir plus facilement sauf qu'on lit et donc du coup comment on appelle ici le Kili enfin il arrive à retenir ce que c'est le Kili parce qu'il a reproduit il se rappelle ce qu'il a fait l'image voilà l'image ça c'est très important donc et du coup pour le corps ce qui vient bien que l'on sait pour la plupart dans plusieurs cas c'est difficile de lire en pambara mais ce qu'on a fait de plus intéressant c'est qu'à la fin vous avez le compte qui est traduit pour chaque lettre par exemple comme je vous ai dit on est sur la lettre R donc la fonction qui est là pour trouver sa traduction je vais au niveau de la lettre R il est là vous voyez donc du coup ça c'est une facilité pour rendre un peu plus facile mais encore une fois notre but c'est toujours de se focaliser sur les langues pour que les enfants on les aime à ce qu'ils puissent apprendre dans l'âme maternelle parce qu'on peut écrire des histoires soniquées des histoires peu des histoires en état tout ce qu'on veut mais comme on les écrit on est obligé de les traduire le problème c'est que quand on traduit la chose les gens ne sont pas initiés dans l'apprentissage de la langue etc tout ce qui doit partir sur la partie française et du coup la partie je ne sais pas horologue ou encore tout ça ne sera pas appris parce que ça ne rend pas servi ça ne rend pas service ça ne rend pas service donc nous l'entreprise c'est justement de donner des outils aux enfants on va dire de pouvoir aider les enfants à être autonomes c'est pas ça le texte c'est pas de pouvoir lire de comprendre encore de pouvoir apprendre à l'appui voilà ça c'est notre but mais c'est pas de faire des comptes de faire des trucs et au final ça ne va pas service même si encore une fois on peut faire nous on est toujours dans la simplicité dans la flexibilité notre but c'est de rendre la chose plus facile plus vide pour attirer les enfants et c'est le même d'un jour merci monsieur Sissé merci beaucoup monsieur merci 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 merci